On est en ligne avec Stéphane Berne. Bonsoir Stéphane. On sait que sa famille est en train de se réunir autour d'elle dans le château de Balmoral en Écosse où elle se trouve. William est arrivé, Charles aussi. Tous les membres, enfants, petits-enfants sont en train de converger vers elle. Évidemment, ce n'est pas bon signe Stéphane Berne. Non absolument pas. Ce n'est pas un signe très encourageant dans la mesure où la famille a été priée par les médecins de se rendre plus vite au chevet de la reine. Même le prince Harry et Meghan, les sexes qui étaient en Angleterre pour quelques opérations caritatives, se sont rendus à Balmoral. Il y a vraiment une réunion de toute la famille royale. C'est un signe évidemment que les dernières heures de la reine sont comptées d'une certaine manière. Et c'est un euphémisme de la part des médecins de dire qu'ils sont préoccupés. Ça veut dire qu'eux qui n'ont pas communiqué pendant des semaines, voire des mois sur l'état de santé, ça veut dire qu'effectivement, son état s'est rapidement dégradé. On pensait qu'elle avait des problèmes de mobilité, mais visiblement, il y a autre chose. Et c'est la raison pour laquelle elle est au bout de sa vie. Oui, mais d'un autre côté, c'est une femme qui a 96 ans, qui a régné 70 ans. Et c'est vrai que ça crée une secousse tellurique pratiquement au Royaume-Uni. C'est quelque chose qui est vraiment vécu comme un grand traumatisme. Pour autant, oui, on sait que c'est la fin d'un monde. Elle incarnait la stabilité, la continuité. Et c'est sûr que là, maintenant, c'est un vrai changement. On change d'époque, on change d'air, on change d'une certaine manière. Oui, on change de monde. Stéphane, on sait que la succession est déjà en place. C'est Charles qui va lui succéder. Est-ce qu'il va pouvoir incarner la fonction ? Je ne dirais pas comme sa mère, évidemment, parce qu'elle est assez irremplaçable. Mais est-ce qu'il va pouvoir s'inscrire dans les pas de cette souveraine exceptionnelle ? Écoutez, il s'est préparé toute sa vie. Voilà un homme de 74 ans, bientôt, qui a passé sa vie à attendre que sa mère lui cède le trône. Ce qui, d'ailleurs, psychologiquement, est assez compliqué. Mais en fait, il sera un roi de transition à son âge. Et ça permettra peut-être à la monarchie, qui avait encore des oripeaux d'un autre âge, de 1952, parce qu'on ne voulait pas froisser la reine. Et bien, ça lui permettra d'avancer pleinement vers le XXIe siècle. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut imaginer plutôt comme positif. Certes, certains des royaumes, des dominions, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Jamaïque, vont peut-être se séparer du Royaume-Uni et du Commonwealth. Mais bon, Charles va apporter un renouveau et ensuite, il pourra laisser le trône à son propre fils, William. Encore un mot, Stéphane Berne, sur l'état des relations entre les membres de la famille royale. On sait que les relations sont très tendues entre les princes Harry et William. Est-ce que tout ça peut se ressouder si le décès de la reine était annoncé ou pas ? Ce serait le vœu le plus cher de la reine Elisabeth, évidemment. Je crois que c'est possible. Ce qui va être compliqué, c'est entre Harry et le prince Charles, j'ai l'impression que les ponts sont définitivement coupés. En même temps, un miracle est toujours possible. Le front entre les deux frères peut se résorber. Dans la mesure où William n'a à craindre de personne, il est de toute façon le second dans l'ordre de succession. Ce qu'il y a, c'est que la reine a incarné un tel exemple pour tous. Ce n'est pas une monarchie, c'est une matriarchie. C'est une monarchie familiale, en quelque sorte. C'est la firme. La firme royale est en train de se reconstituer autour du lit de la reine. Et il y a quelque chose de très fort. Et tout le monde en Angleterre veut croire, à commencer par les femmes et les hommes politiques, que c'est un bon signe pour l'avenir, pour ressouder les Windsors autour du modèle, de l'exemple de la reine qui a incarné le devoir, au-delà de ce que le mot « devoir » peut signifier. – Encore un mot, est-ce qu'elle a sacrifié sa vie de femme, de mère, à l'exercice de sa royauté ? On sait que ses enfants étaient très jeunes, Charles avait 4 ans, lorsqu'elle a été sacrée reine. – Oui, elle a sans doute tout sacrifié à sa vie de reine. Elle voulait absolument être irréprochable. Vous vous souvenez du serment pour ses 21 ans, « Que ma vie soit longue ou courte, je vous servirai jusqu'à mon dernier souffle ». Écoutez, elle a reçu sa 15e première ministre, il y a deux jours à peine, et c'était Lise Truss, donc vous voyez, elle a accompli son devoir vraiment comme une souveraine, comme quelqu'un qui a considéré que la femme devait passer après la mère, après l'épouse. Mais je crois que sur les dernières années, la grand-mère et l'arrière-grand-mère a presque pris le plan.